Alors, ma communication portera sur une petite zone de Rome, une partie, juste une partie de la région huitième, mais une partie très importante, parce que c'était depuis toujours le cœur sacré et politique de Rome. L'objectif est d'analyser la crise sur deux, disons, déclinées de deux manières différentes. La crise de la ville et la crise de la cité, et la crise des cultes de la Rome, de l'Antiquité tardive. Voilà, moi j'ai synthétisé ma communication par cette phrase, « Quand Dieu vivit form romanum, vivit et Rome ». C'est-à-dire que la dimension de vie du forum romain signifie, d'une certaine manière, on le verra, la survivance de la ville même. Dans quelle manière ? Voilà les points plus importants qu'on va aborder. Le sujet est extrêmement dense, et je suis évidemment, comment dirais-je, je dois le synthétiser au plus possible. Donc la période comprise entre les années 312, donc la défaite de Maxence, et les guerres contre l'égo, donc comptent pour moi cinq protagonistes fondamentaux de la vie politique de Rome, politique religieuse et sociale, c'est-à-dire l'empereur, le Sénat, les fonctionnaires d'État, c'est-à-dire les praefecti urbi, l'Église romaine, son évêque en premier lieu, on le verra, et les rois barbares. Voilà les acteurs de notre comédie. Donc on va analyser quelques-unes des interventions urbanistiques depuis Constantin, on verra quelles dimensions et quels changements vont amener dans la ville de Rome, un changement qui n'est pas seulement dans le sens chrétien, on le verra, notamment en termes de restauration et de réaménagement des monuments païens et construction d'édifices chrétiens. Le tournant de ma communication est le grand refus, c'est-à-dire un moment fondamental de l'histoire de Rome, c'est le 29 octobre 312, Constantin décide d'arrêter son triomphe devant le Sénat. Ne monte, donc l'ascension au Capitole, ne se fera plus depuis là. Donc ici, c'est vraiment un moment extraordinaire de l'histoire de Rome. Depuis là, le triomphe, bien que la terminologie des sources reste celle triomphale, n'est plus tel d'un point de vue, je dirais, au fond, mais c'est simplement un adventus, un retour de l'empereur à Rome. Donc on va analyser le foran romain à la lumière des changements politiques et religieux de Rome en fonction de ce tournant. pour après arriver à identifier ce qui a été défini la pseudomorphose de Rome, c'est-à-dire cette transformation que, comme vous le verrez, d'un point de vue au moins de l'apparence du visus, donc de ce qu'on voit des choses archéologiquement parlant, reste par contre extrêmement en continuité par rapport au monde païen. Méthodologie, donc, c'est une analyse, évidemment, méthodologique de façon chronologique, la seule qui m'a permis de mettre en perspective la lente et progressive transformation de Rome sans une évidente rupture, mais plutôt une continuité entre le passé et le présent. Donc déjà, là, le terme crise a quelques petits problèmes, parce que c'est une crise de siècles et pas seulement d'un moment précis. Qu'est-ce qu'on connaît, nous, du forum romain ? Nous tous, nous connaissons le forum romain de Pocle de Dioclétien, ce qu'on voit à Rome aujourd'hui. Ce n'est pas le forum romain d'Auguste, ni celui de l'époque des Sévers, c'est un forum qui, donc, est devenu une vitrine, une vitrine fermée, et une vitrine, donc, qui a une très longue tradition. Et sur ce forum, on va enquêter. Il faut dire que s'il y a une crise d'un point de vue de la conservation, de l'aménagement de la ville de Rome, est une crise, une déstructuration, je l'appelais comme ça, de l'espace urbain qui est différent en fonction des régions. Ici, je vous montre les forums impériaux, simplement pour vous montrer que, voilà, comme ils étaient à l'époque impériale plus ou moins des trajants, donc un système complexe, agglutinant d'espaces gigantesques, en bon état. Mais nous savons bien que, déjà, à partir du 5e siècle, le forum d'Auguste était pratiquement, déjà, en partie, spolié de sa décoration en marbre. Ici, vous voyez une image du forum d'Auguste au 10e siècle, et l'inscription que je vous montre là, très, très fameuse, d'ailleurs, est une inscription qui montre la propriété d'un certain Patricius Decius, probablement un préfet de la ville de Rome, une propriété sur les marbres du forum. Il les avait, c'est une colonne, donc ici, c'est les canelures des colonnes du forum, pardon, du Péristase, du temple de Mars-Ultor. Donc, au 5e siècle, le forum d'Auguste était déjà en cours de spoliation. Mais, encore plus tôt, déjà, au 4e siècle, au début du 4e siècle, nous savons bien que le forum de la paix, d'ailleurs, l'inconnu, c'est une sorte de fantôme du diodrome, parce que ça n'existe plus au très peu, seulement les dernières fouilles l'ont en partie réintégrée, un forum très important pour la présence de la forma urbis d'époque sévérienne, qui avait été restaurée à plusieurs reprises. Eh bien, au 4e siècle, à l'époque de Maxence, ce forum, vous le voyez là, recevait, avait accueilli déjà, dans sa cour centrale, des cabanes. Donc, était complètement défonctionnalisé. Et c'est à l'époque de Maxence. Donc, on est, plus ou moins, 306, 308 avant Jésus-Christ. Donc, la défonctionnalisation de Rome est lente et n'est pas progressive dans toutes les régions, mais il y a, vous verrez, on verra, des quartiers qui restent, comment on dirait, enchangés pendant des siècles. La question est, pourquoi certains quartiers ne changent pas ? Voilà, ce sont les dernières trouvailles dans le forum de la paix, notamment en Ivoire, un septime sévère et une tête d'un prince de la famille de Constantin. Alors, le forum romain est, comme je vous disais, un forum déjà, comment dirais-je, vitrine ou un forum qui est devenu un musée à l'époque des Tétrarches, des Dioclétiens. Il n'a plus une véritable fonction politique réelle, évidemment, d'apparaire, bien sûr. Et ce qu'on connaît, voilà, la monumentalisation, par exemple, la mise en place de la colonne des Dequénalias et des Anaglifas Traiani, qui s'est trouvée entre la Curie et l'Argilette, c'est quelque chose qui appartient à cette époque-là. Donc, la dimension de ville-musée est une dimension fondamentale à cette époque. Évidemment, l'époque de Constance, pardon, de Maxence, est une époque d'une sorte de parenthèse. La ville est, pour la dernière fois, le siège officiel d'un empereur qui, à tout prix, veut redevenir, même dans ses monnaies, il est restituto, d'un point de vue physique, de l'intégrité de Rome. Mais, à l'époque de Constantin, on verra un changement total de la politique et de l'approche par rapport à Rome de l'empereur. D'abord, Constantin réalise une série de basiliques qui vont s'installer, notamment la basilique du Vatican, mais la cathédrale de Rome aussi au Latran, qui vont s'installer, comme vous voyez, généralement, dans des contextes qui sont périphériques à la ville de Rome. et, notamment pour le Latran et pour d'autres solutions telles que, ici, c'est son palais, c'est le Caesarium, eh bien, il va occuper des espaces qui étaient militarisés auparavant. Le danger de Rome était d'avoir un empereur, Maxence, qui avait son armée, il avait encore la garde du Préthor, eh bien, Constantin va éliminer la militarisation de Rome et, sur ces espaces, il va construire, notamment pour le Latran, sur le castre Equitum Singularium, va construire la cathédrale de Rome. Mais, c'est vrai aussi que Constantin réalise des monuments, même au cœur de Rome, et pas nécessairement des monuments chrétiens, tels que, par exemple, les termes de Constantin, même sur le Quirinal, et on verra quelques interventions très ciblées sur le Forum. Il va aussi réaliser autour de Rome ce qu'on appelait une ceinture sacrée de la ville, si vous regardez, toutes ces basiliques datent de l'époque de Constantin, mais, comme vous voyez, un peu en dehors de la ville. Cela a été interprété, il ne voulait pas trop énerver la classe politique encore fortement païenne de Rome, mais ce n'est pas vraiment ainsi, parce que, ici, c'est quelques cas de ces basiliques et de ces mausolées, même sur le Forum, il y a des interventions d'époque constantinienne qui ne vont pas dans la direction d'un contexte chrétien, d'un système chrétien, donc, probablement, l'octagone qui se trouve au centre de l'Atrium Vesta est d'époque constantinienne, telle que certaines fontaines et aussi la statue L'Ecus Constantini, comme les sources l'appellent, qui se trouvait à côté des rostres et une série de petits saquelles-là, c'est comme ça que les sources nous le rappellent, qui se trouvent et qui sont parsemés, si vous voulez, dans la platea forensis. Donc, un Forum qui a une marque constantinienne, mais une marque qui n'est pas extrêmement monumentale. Quel élément fondamental de l'époque constantinienne est, comme je vous disais, le triomphe qui est supprimé. Le triomphe, comme vous le savez, était une cérémonie civile et religieuse à la fois, fondamentale pour Rome parce que c'était l'identité de l'appartenance à Rome. C'est une cérémonie qui a une histoire mythique, les sources la font remonter à roi Tarkin, est une cérémonie qui conjugue donc une valeur civile et une valeur religieuse. Le passage de l'empereur devant le Sénat « l'ad locutio ad populum » est la montée au Capitole pour le sacrifice à Jupiter Optimus et Maximus. Une vraie et propre cérémonie identitaire donc de la ville. Ces doubles significations civiles et religieuses perdurent jusqu'à Dioclétien qui est le dernier à proprement parler empereur qui monte jusqu'au Capitole. Après avoir rendu hommage au Sénat et avoir parlé au peuple. Constantin est le premier à se contenter de l'aspect civil de la cérémonie se refusant de sacrifier à Jupiter. Donc dans la frise de l'art de Constantin celle qui regarde vers Rome ici une partie il n'y a pas le sacrifice qui aurait dû être l'élément fondamental de l'image de la rentrée de l'empereur à Rome mais comme élément fondamental final de l'histoire de Constantin après la guerre contre Maxence il y a l'adlocutio ad populum sur les rostres les rostres où on a évidemment les optimi principes qui contrôlent qui patronnent l'image un changement cela a ouvert un débat énorme Constantin était chrétien n'était pas chrétien était un opportuniste d'abord peu importe et évidemment il a besoin de trouver un accord un compromis entre les deux sphères les deux mondes qui se confrontent à Rome à présent donc on a un changement fondamental dans l'histoire de Rome ici je vous montre l'adventus de Constance II en 357 le parcours reconstruit par le collègue Paolo Liberani qui montre bien la rentrée par la Via Flaminia le passage à travers l'art de Portugal l'arcus Claudi l'arcus novus de Poc de Domitien le passage à travers le théâtre de Marcellus et le grand cirque et la remontée on est déjà dans une phase c'est le fils évidemment de Constantin où le Capitole n'est même plus considéré ça n'existe plus on s'arrête à cette époque à cette époque devant le Sénat plus tard vous verrez on est au 403 avant Jésus-Christ un autre une autre arrivée adventus impériale à Rome honoris premier vous voyez le disons le parcours triomphal est bien un parcours où le Capitole n'existe plus parce que la destination finale est sans pierre donc ce changement est un changement fondamental et un parcours triomphal va se mettre en place dans la région qui était à un certain moment celle du Tarentum celle l'ancienne et mythique région de Rome donc Rome n'est plus le siège officiel d'un empereur depuis Maxence son importance politique diminue certes et ainsi sa population on voit qu'à partir du IVe siècle la population sans aucun doute diminue on pense plus ou moins de 500 000 habitants au sixième on arrive à 60 000 donc c'est une diminution évidente elle reste néanmoin une ville à forte valeur symbolique la ville de la tradition le siège du Sénat et du peuple romain ça est la force fondamentale de Rome et on verra que cela a un impact sur la conservation de l'aspect du forum elle reste quand même la Basileios Estia le foyer du pouvoir impérial au moins jusqu'à un certain moment elle reste aussi le siège de la tuquée de la Basileia et donc pour cela préservée même de loin jusqu'au moins au huitième siècle par les empereurs byzantins une ville qui continue à produire et consommer il ne faut pas penser qu'à Rome à partir du quatrième siècle on a des gens qui souffrent la faim elle consomme elle produit encore mais qui devient toujours plus un contexte muséal à la gloire du passé dans cette optique il faut analyser la transformation du forum alors ce que j'ai fait je pris quelques sources trardives début du sixième siècle vous voyez une lettre de Cassiodore et un passage de Procope de Césarée qui nous raconte la guerre de Gaulle et comme vous pouvez le constater l'image qui nous donne de la Rome de l'époque est d'une ville qui est encore intègre intière une ville qui a préservé au moins dans quelques quartiers son aspect monumental et Procope de Césarée nous dit une chose très intéressante les Romains aiment leur ville plus que tout autre peuple que l'on connaît et il se préoccupe de protéger et de conserver les choses anciennes ta patria panta c'est le mot qu'il utilise afin que rien ne disparaisse de l'antique splendeur bien que soumis aux barbares depuis beaucoup de temps ils ont sauvé les édifices de leur ville et la majeure partie de ses beautés ça c'est ce qui nous dit Cassiodore mais quels édifices quelles régions parce que les traces archéologiques montrent comme je vous ai bien dit que déjà il y a des forums au 4ème siècle qui perdent leur fonction et bien le seul espace qui est vraiment préservé jusqu'au 8ème siècle tel quel frigorifié si vous voulez d'une certaine manière est le forum romain parce que Rome souffre d'une crise qui est politique bien sûr une crise qui est religieuse à la fois mais la crise monumentale pour ce qui est l'espace du forum n'est pas évidente jusqu'au 8ème siècle pendant tout le 5ème et le 16ème siècle le forum ne voit pas des ruines car les édifices sont maintenus en état avec des restaurations continues tout le temps on a une quantité de données là-dessus archéologiques et épigraphiques énormes ceci vaut aussi voilà un tournant pour nous moderne voilà comment nous modernes voyons la crise un tournant fondamental pour nous c'est le sac de Rome 410 la destruction la prise le sac d'Alaric 455 5 encore Rome est reprise et encore 472 il s'agit bien sûr de moments sombres on trouve les traces archéologiques de ce pillage mais les dégâts sont plus psychologiques qu'ématériels au moins pour ceux qu'on connaît ce qui est plus grave est que comment dirais-je l'impossible est devenu possible l'événement le sac d'Alaric a été comparé par certains historiens avec une comparaison assez forte à l'once de septembre 2001 donc c'est la destruction des Twin Towers quelque chose qui était inimaginable et bien Rome est tombée mais c'est une crise qui en ce qui se concerne le forum le monument est plutôt une crise de certitude pas de l'aspect de la ville même et on verra pourquoi donc dans ce climat la préservation la restauration des édifices du passé glorieux et l'identité même de Rome est quelque chose de rassurant donc on a une sorte de volonté de se rassurer en réalisant en continuant à restaurer la ville le visus c'est-à-dire l'apparence de la ville matérielle malgré le problème de Rome existe encore les monuments les institutions civiles et politiques continuent leur existence mais il y a une tradition religieuse qui va s'effacer lentement mais progressivement au profit du christianisme le forum romain devient donc le noyau civil de la Rome renouvelée l'entourage matériel si vous voulez ainsi que le palais impérial sur le palatin qui est encore utilisé à l'époque de Charlemagne donc ce n'était pas détruit encore Charlemagne le voit entier d'une tradition qui se coagule autour du Sénat et qui fait du forum la scénographie c'est ça important des liturgies de cette assemblée une scénographie privée de l'aspect religieux mais une scénographie de la tradition romaine c'est la période de la construction comme l'a bien dit Salvatore Sethi d'une nouvelle identité culturelle l'archéologie comment peuvent nous aider là-dedans alors début du 5e siècle deuxième moitié du 6e siècle j'ai donné deux phases chronologiques 395 on a vu édit de Théodose fin des cultes païens en public et fermeture des temples mais les cultes populaires continuent comme l'atteste les calendriers on vient de l'entendre celui de Paulème et Sylvius 499 et aussi une lettre de pape de Gélase 1er 494 qui doit se comment dirais-je grander les chrétiens qui continuent à suivre les loupers calia ce rite qui sont vraiment obscène pour un chrétien les édifices du forum tous sont respectés et conservés au moins jusqu'à l'époque d'Alaric les traces archéologiques cela nous le montre assez clairement même si vraisemblablement vidé de leur fonction religieuse c'est-à-dire que les monuments restent fermés conservés mais plus fonctionnels leur importance est idéologique et identitaire on a une série d'inscriptions qui nous parlent de restauration vous voyez ici l'inscription 1767 et 68 restauration à la curia au secrétarium senatus à la basilica emilia à la basilica iulia on est à la fin du 5e siècle début 6e c'est la rome des préfets de la ville et on sait bien on a encore sur place que le préfet gabinius wetius probianus au 416 6 ans après la prise de rome de la part d'Alaric et bien installe dans la basilica iulia une série de statues il y a un élément de discontinuité la basilica à Emilia parce que là les fouilles menées au début du 20e siècle mais encore aujourd'hui ont montré que la médiane intestue de la nef centrale a été complètement délaissée abandonnée après le sac d'Alaric on a des strates de 1 mètre de cendres sur lesquelles plus tard au 10e 9e 10e siècle tombent les parois qui vont former des strates de 2 mètres de fondrement la basilique sa partie centrale est complètement délaissée tandis que la façade c'est-à-dire le portique ce que à l'époque d'Auguste s'appelait la porticus gae et luc est restaurée après le sac d'Alaric donc on laisse les ruines derrière mais la façade la scénographie reste celle intacte de l'époque de Domitien de Dioclétien voilà ici quelques images de fouilles voilà l'église de San Lorenzo et Miranda pendant les fouilles du début de l'année du 20e siècle et voilà comment se présentait au début du 20e siècle le forum vous voyez ça c'était les trois mètres sur lesquels ça c'est la basilica Emilia les trois mètres d'effondrement complètement sigillé pendant des siècles la basilica Iulia par contre a une histoire un peu plus complexe un peu plus je dirais articulée et on l'a vu elle était objet d'une restauration en 416 plus tard début 5e toujours dans la même fourchette chronologique 421-423 le préfet Anicius Aquilius Glabrio Faustus restaure le portique du forum de César en le transformant dans l'atrium libertatis l'accès à cette époque principale à la curie qui n'est plus l'accès sur le forum romain mais est l'accès derrière le forum Atrium libertatis c'est un espace fondamental qui revient fréquemment dans les sources et qui est fondamental parce que c'est la liberté sur laquelle se manifestent la présence et les assemblées du Sénat 472 Recimerus général à service de l'empereur et bien à un certain moment se revolte contre l'empereur romain et la curie est mise en feu et le toit et la statue de Minerve qui s'est conservée encore à cette époque dans le Calcidicum c'est-à-dire le portique que vous voyez là qui à l'époque ne s'appelait plus comme ça s'appelait Atrium Minervae simplement et bien est restaurée en 423 une statue d'une divinité païenne est restaurée immédiatement après le sac de Recimerus mais probablement pas parce que c'est une divinité païenne parce que c'était comme ça c'était la tradition c'était depuis toujours que cette statue s'est trouvée là et il fallait à tout prix la conserver l'histoire de la victoire est autre chose mais elle s'est trouvée la victoire dans la curie pas dans le portique en dehors de la curie donc il y a des implications un peu plus importantes sous Theodorique donc on est Theodorique arrive à Rome et célèbre un triomphe entre guillemets en 500 après Jésus-Christ bien sûr la ville est objet d'une grande attention il restaure on a les inscriptions l'atrium libertatis l'ex secretarium senatus les entrées de la curie la basilica Emilia on a les bolles latéricas qui le prouvent l'atrium veste l'orea vespasiana et l'orea agrippiana c'est-à-dire qu'il essaie de remettre en ordre tout l'espace commercial aussi les oria agrippiana se trouvent ici dans cette partie-là du Velabre dans la partie donc plus verte le forum et les oria vespasiana se trouvent plus ou moins en face de la basilique de Maxence donc un intérêt fondamental pas seulement à cette époque à restaurer l'aspect disons institutionnel de Rome même l'aspect commercial voilà comment aujourd'hui se présente l'atrium libertatis avec le pavement en granit gris de l'époque de sa restauration de l'antiquité tardive seconde moitié du sixième siècle voilà on va vers cette transformation définitive la guerre de Gaulle est un moment sans aucun doute de stagnation pour Rome c'est une ville assiégée pendant des années nien de moi le forum n'est pas objet de spoliation les autres sites oui mais le forum non trois données fondamentales je dirais pour cette phase-là la description détaillée de Procope de Césarée du temple de Iannus de sa statue un long passage dans sa guerre de Gaulle l'édifice était encore bien là en état en bon état il nous donne même un élément important topographique parce que ce temple petit temple est un peu difficile à situer il s'est situé à Poudetria Fata donc tout près de la Curie mais il part pro tu boloteriu donc la position est claire premier élément un temple à Iannus était entier la statue était dedans l'érection de la colonne de Focas évidemment le dernier monument à l'honneur d'un empereur qui s'installe sur le forum romain début du 7ème siècle et ça je trouve pour moi c'est vraiment le tournant qui va changer faire basculer la crise dans une crise vraiment qui change même l'image le visus du forum en 649 l'empereur byzantin Héraclius pour des raisons d'ordre politique et religieux il avait donc un allié dans le pape de Rome pour des querelles religieuses à Byzance bien autorise le pape Honorius Ier à récupérer les tuiles en bronze du toit de Vénus et Rome ce que signifie si le toit l'archéologue le sait bien si le toit est en bon état signifie que la structure est encore en bon état suffisamment le temple était donc suffisamment en bon état et depuis lors la spoliation commence d'abord au travers de l'insertion des lieux de culte chrétien directement dans le forum jusqu'à là préserver donc la spoliation pour le forum n'est pas une spoliation matérielle mais on voit que depuis ce moment là des églises et des lieux de rencontre chrétien commencent à s'installer dans les espaces du forum voilà ici une hypothèse de la localisation du temple de Iannus tout près de la Curie la colonne de Focas qui est encore là aujourd'hui à cette époque donc le forum s'est rempli donc on est fin 7ème siècle s'est rempli d'habitations dont quelques murs existent encore à côté de la Reia lieu très difficile à lire d'un point de vue archéologique justement parce qu'on a des murs médiévaux disons au Moyen-Âge qui sont conservés des cases et des habitations occupent aussi la Trium Veste d'après au moins les traces de l'Anciani qui les datent au 7ème siècle l'abondance et ça c'est important de l'aspect commercial du centre les orées agrippiana et vespasian sont abandonnées et on a évidemment une diminution démographique à nouveau et des nouveaux espaces commerciaux qui vont s'installer sur le forum donc on abandonne le grand centre commercial qui se trouve en dehors du forum mais dans les alentours à proximité et on va occuper les petits espaces du forum si vous regardez à Rome on le voit c'est bien ça c'est une base d'époque de Dioclétien et vous voyez ici les trous de poteaux d'une cabane une case en bois qui va s'installer à côté de la qui s'appuie au mur de la colonne et c'est dès l'époque du fin septième siècle c'est là qu'on va commencer à produire le forum change sa fonction et devient un lieu de production de biens des luxes voilà la regia les murs d'époque du haut empire que vous voyez là qu'on peut dater entre le sixième et le huitième siècle c'est pas septième et le huitième c'est pas très évident à dire alors conclusion pour conclure pour parler de la crise du forum je dirais que le forum est préservé en tant que lieu de l'activité du sénat des préfets et des liturgies impériales lors de l'adventus des empereurs c'est un lieu préservé un lieu qui continue à être la scénographie de la présence des empereurs lorsqu'ils visitent Rome et des rois barbares qui visitent Rome théodorique on a la description précise de tout le passage des théodoriques le forum au fil des siècles reste le centre de la vie citadine lieu de rencontre des citoyens théâtre des grandes manifestations et des conflits politiques pendant une période qui va jusqu'au huitième siècle autour de la place vont s'installer des nouveaux espaces publics des natures productives commerciales et culturelles chrétiennes à partir de cette époque mais ces espaces occupés tels que la curie qui devient l'église de saint Adrien au fin septième huitième siècle ne sont pas des lieux de célébration liturgique il ne faut pas nécessairement à mon avis c'est une hypothèse qui est déjà énoncée par Fraschetti mais je trouve il faut la reprendre en main la transformation dans une église de la curie c'est pas nécessairement un élément qui met en rapport de fonctionnel unique c'est-à-dire le Sénat le curie du Sénat devient une église mais devient en même temps reste en même temps le lieu d'assemblée du Sénat de Rome les deux choses les deux fonctions ne sont pas nécessairement contradictoires au moins pour un certain moment nous censure que par exemple le Sénat certainement s'est réuni en 100 pierres donc comme les temples païens étaient le lieu de rassembler de l'assemblée des sénateurs comme ça probablement la curie transformée en église reste pendant quelques temps le lieu d'assemblée du Sénat et donc nous avons une grande quantité de lieux qui vont se transformer en gardant pour un certain moment les deux fonctions ce que la ville donc perd en décor et monumentalité à ces moments c'est-à-dire septième huitième la citoyenneté gagne en commodité et en pratique c'est pas une ville de décadence c'est ça ce mot là qu'il faut absolument oublier c'est une ville qui se transforme en définitive jusqu'au septième siècle la structure des édifices du forum reste en bon état l'insertion des églises dans des complexes publics l'église de Santicosme Damiano l'église dans le forum de la paix l'église de Santa Maria Antiqua dans l'atrium du palais impérial l'église de Santiquaranta dans l'atrium aussi et l'église de Saint Adrien et bien l'insertion de ces églises dans ce complexe public existant doit être interprétée pas seulement comme la victoire du christianisme comme aussi mais aussi comme la volonté de l'église et de l'administration peuvre si vous voulez un peu abandonnée mais existant comme un corps du Sénat pour assurer la continuité des lieux d'un pouvoir millénaire au moyen du remploi des monuments antiques c'est une crise donc qui retransforme qui si vous voulez agglutine les différentes fonctions en fonction aussi de cette très belle phrase de Tacite qui évidemment ne touche pas la même époque mais quand même nous fait penser de cette manière merci beaucoup Merci